Salut à tous, c'est Mion sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du petit standard avec cette superbe liste qui rappelle ce qu'on faisait à l'époque de Brothers War, époque très lointaine d'il y a déjà 3 ou 4 mois, c'était il y a si longtemps, à base de mono rouge. Mais nous on trace, on ne regarde pas derrière. Ah on s'en fout, j'ai déjà oublié moi, je ne sais plus. C'est loin pour nous. C'est joué sans standard, je ne me rappelle plus, je n'ai jamais vu, ça non plus. Pas longtemps d'ailleurs avec les nouvelles annonces liées à Wizard of the Coast. Effectivement. On avait raison. On avait raison, il va y avoir du coup des bannes, on en parle maintenant ? Ouais, rapido, rapido, c'est important. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Twitter, déjà allez-y, mettez anticipation de confiance, pas sur Twitter mais ici sur YouTube. Sur Twitter aussi. Et merci aux sponsors, Playin'MyMagicBazaar, code ValPL2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient. Merci à tous, merci à Vox. Oui, merci beaucoup à Vox qui est une application d'enchaire en live, de live par mois sur notre compte Vox. Vous pouvez télécharger l'application avec le code parrainage ValPL en majuscule, ça nous soutient dès lors que vous effectuez le premier achat et vous pouvez aller follow notre profil vendeur, il est directement dans la description. Merci à Vox de soutenir la chaîne. Merci à tous. Hop là, je vous attrapais, vous pensiez qu'on avait parlé des annonces et d'abord j'ai fait le petit point comme ça. Pub, ça fait plaisir. Du coup, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, disais-je, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Wizard va communiquer petit à petit sur les autres annonces de standard. On a fait une vidéo dédiée pour la grosse annonce, mais là, petit à petit, au fil des semaines, ils vont donner plus d'infos, notamment pour relancer le standard. Toute une stratégie pour relancer le standard en papier, puisque le standard sur Arena marche très très bien. Et du coup, ce qu'on avait supposé avec Val, c'était qu'il allait avoir régulièrement des bannes, mais à la même période, donc sûrement au moment de la rotation, pour dynamiser le format de standard qui sera sur trois ans et plus sur deux. Et c'est exactement ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé qu'il y aurait une grosse annonce de bannes, multi-format d'ailleurs, mais bon, c'est surtout pour le standard, qui sera du coup au moment d'automne. Donc, c'est environ quand l'extension sort en septembre. Je pense que c'est environ entre quand l'extension sort et un mois après, histoire qu'on ait le temps de voir peut-être les nouvelles cartes. Quelles sont les cartes les plus anciennes qui continuent à avoir du jeu ? Voilà où on aurait voulu qu'elles rotate naturellement. Du coup, je pense que c'est ça. À part pour cette année où, du coup, il va y avoir des bannes avant, puisque du coup, là, il faut une année un petit peu à blanc pour que la nouvelle rotation se mette en place. Mais là, je peux déjà vous dire que Fable, ça va dégager. On ne sait pas quand, par contre, mais de sa vie en standard, qui finira du coup en septembre 2024, normalement, Fable va dégager. Elle va partir. Est-ce qu'elle va partir pendant l'été ou est-ce qu'elle va partir en septembre ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, elle va partir. Et ça, pour le coup, c'était des choses qu'on vous avait un peu dit, on vous avait un peu préparé à ça pour les gens qui avaient peur, notamment que l'absence de rotation de 2023 impacte le futur du standard avec des cartes comme Fable ou comme BriseBank qui n'auraient pas laissé leur place à d'autres designs. Bon, voilà, où OTC a conscience de ça et feront partir de manière artificielle ces cartes-là quand bien il n'y a pas de rotation. Bien entendu. D'ailleurs, j'ai vu une info passer, mais je ne sais pas si elle est officielle. Donc, attention, mais apparemment, ce serait le 29 mai qu'il y aurait une annonce de ban. À prendre avec des pincettes, ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, ça ne concerne pas Fable, etc. Mais les gens parlent de ça. Donc, à voir, je n'ai pas eu la véracité de l'info. À pincer avec des pincettes. Exactement. Du coup, on aura une grosse annonce pour changer un petit peu le format. Et je trouve ça cool parce que finalement, souvent, ce qu'on attend à la rotation, c'est quelques cartes qui partent, mais pas forcément tout. Moi, j'aimais bien tout le changement, notamment parce que tu dois réadapter tes mains à base et tout. Je trouvais ça un peu stimulant, un peu sympa. Mais c'est vrai que là, simplement enlever, imaginons en septembre, Brisebank, Fable, Harvester, imaginons, je cite les trois cartes les plus populaires du format. Eh bien, juste ça, en laissant tout le reste de l'extension valide, ça permet de jouer des cartes de ces extensions qu'on avait peut-être moins jouées. Et les cartes les plus jouées, ça dégage. Et au final, on a quand même une petite rotation. Donc, on aura quand même ça. Et vu que c'est annoncé à l'avance, ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise. On ne peut pas dire, « Ah, mais je ne m'y attendais pas et tout. » Non, chaque année, on sait que ça tombe au même moment. Par contre, il y aura quand même des bannes dans l'année pour éviter les situations problématiques, style Oko, Felidar, les combos Blink à l'époque, etc. Ce sera trois semaines après la sortie d'une extension. Chaque extension, trois semaines après, annonce. Même s'il n'y a rien, il n'y aura pas forcément un bannes. Mais ça permet que s'il y a une carte qui est passée au travers de la R&D, s'ils n'ont pas vu une combo, si c'est écrasant, etc. Par exemple, on est à 80% de représentation d'une carte qui écrase tôt. Ça ne sera que trois semaines et au bout de trois semaines, ça dégage. Ça, j'aime beaucoup qu'il y ait une période de bad qui soit donnée et que ça ne tombe pas quand Wizard of the Coast le décide, mais que ce soit un rendez-vous pris avec la communauté pour annoncer ou un aucun changement ou alors des bannes. Ça permet à la communauté d'anticiper au préalable. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Mais en fait, tout simplement, ce à quoi ça correspond, ça correspond à ce qu'on faisait avant en papier, donc beaucoup plus proche de l'économie du papier. Alors que là, on avait pris une économie plutôt MTG Arena. Une carte est bannie. En fait, ta fable, elle t'a coûté 4 art wildcard qu'on te rembourse. Et il n'y a pas de galère. Alors, je sais que le deck est ban, plus ou moins, etc. Mais je veux dire, tu n'as pas perdu, imaginons les 100 euros que coûte un carré de fable environ en papier. Tu n'as pas perdu de 100 euros. Non. On te rembourse exactement la valeur sur Arena. Si tu veux remettre le standard en avant en papier, il faut aussi adapter maintenant ta balniste et ta méthode de renouvellement aussi au papier. Et donc, du coup, c'est plutôt une bonne chose. On vous a pris un peu en otage en début de cette vidéo pour parler de ces annonces-là. Plutôt que de faire une vidéo dédiée, au moins maintenant, vous savez, globalement, Wizard of the Coast a à cœur de relancer le standard en papier dans vos boutiques. Et ça passe par plein de petites décisions qui vont être ajoutées petit à petit dans le temps. On attend aussi, par exemple, une incitation pour les boutiques à faire du standard, notamment avec des dotations, avec des lots, avec le retour des game days, ce genre de choses-là. Je pense que ça va être annoncé par Wizard of the Coast. Mais c'était tout un... Vu qu'on sait à l'avance, nous, ce qu'on prévoit très bien, on peut dire déjà ce qu'il va y avoir. Je pense aussi. Mais en tout cas, c'est toute une stratégie de la part de Wizard of the Coast et pas seulement ce qui vous avait été annoncé au préalable avec cette absence de rotation. Donc, plutôt une très très bonne nouvelle. Ce petit deck Karn and the Gang. Karn and the Gang, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Je vois le dimanche soir, Saffron Olive, DMTG Goldfish, qui tweet, « Ouais, j'ai joué ça, je passe en Minty, j'ai fait 9-0 avec et j'ai mis 4-0 à Rakdos. » Solide. Donc, je me dis, « Ok, sauvegarde le deck. » Ça va tomber dans l'oreille d'un aveugle, ça. « Et demain, il n'y aura pas de draft, il y aura ça en ladder et on va essayer de rosser. » Qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Pour ceux qui veulent voir le gameplay avec ce deck, enfin, pas avec cette version, ça, c'est la version modifiée que j'ai faite. Vous pouvez aller voir sur la chaîne TV dans la description où il y a nos replays de stream ainsi que plein de vidéos dédiées à la chaîne. Je me suis dit, « On va essayer ça. » J'ai fait 5-4. Du coup, résultat moyen, sachant qu'il y a 2 games qu'on perd tout seul parce que la Full Manades, c'est la vie, c'est Magic. Mais quand ça marchait, ça marchait bien. Et c'est vrai, contre Rakdos ou les bases même Griexys, c'était assez impressionnant parce que, contrairement aux decks qui veulent faire des choses grosses, donc les decks rampes, c'est-à-dire, c'est Atraxam, en fait, c'est une grosse bête et de la value. Nous, c'est pas une grosse bête, c'est un play qui est écrasant. C'est Lisseur de Métropole, une énorme bête qui eut quelque chose tout de suite et si elle passe ce tour, elle en retuit une autre. C'est Batallon-Ramprayon, quand on joue pour 9, ça met 12 points, célérité pétinement, ça va chercher des planes au cœur et tout, c'est très fort tout de suite. Et Portail de Phyrexia, ça fait une espèce de Vrasse. C'est rare qu'il y ait beaucoup plus que 3 creatures sur le board, à part contre Soldat, par exemple. Et ensuite, tous les tours, ça va vous réanimer un truc, c'est très puissant, notamment les Atraxa ou les Etali en face. Du coup, ça marchait assez bien dans cette dynamique-là de, moi, je rampe et je fais des trucs comme toi, un peu débiles, mais ils sont débiles tout de suite. Même si, après, on n'a pas la value, on n'a pas les cartes en main d'une Atraxa, c'est un peu moins gênant parce qu'on a ça. C'est ça. Et l'ajout, pourquoi on ne jouait pas ce deck et qu'on essaie de le rejouer maintenant, c'est Karn et Art de la Guerre de Nairi. Bon, Art de la Guerre, on connaît, ça fait de la value, ça tue tout, notamment chez Old Red qui est très chiante quand on joue ce deck-là parce qu'on a envie de piocher quand même par-ci, par-là. Et Karn, qu'on avait un peu estimé en mode, bon, si ça synergise Arthos, pourquoi pas, mais sinon ça ne fera rien. Et bien, actuellement, ça marche très bien dans une synergie Artifact, une 5-5 pour 5 qui vous fait du mana et très rapidement parce que vous avez un petit trésor de fable, un petit brisbon qui traîne, une araignée Trang qui vous a fait une Little Force, ça vous fait au moins un mana quand il est tout seul et avec une araignée Trang ou ce que j'ai cité, ça fait vite 2-3 mana en plus. Donc, ça vous permet, par exemple, si vous jouez tour 4 le Karn grâce à la fable ou au Celestus ou à l'araignée Trang, de caster tour 5, n'importe quelle carte pay-off qui vraiment écrase complètement l'adversaire parce que ça arrive 4 tours plus tôt. Très puissant. Ok. En termes de positionnement théorique, j'ai l'impression que ce deck-là il se place bien justement contre Rakdos et que c'est pour ça que Saffron Olive l'a buildé. En fait, en gros, tu as le droit de jouer ça parce que tu vas proposer des choses plus écrasantes que le côté mid-range de Rakdos. Par contre, si jamais Grixis venait à reprendre un peu du poil de la bête, on serait déjà un peu plus mal à l'aise parce que Grixis il peut t'empêcher de jouer tes pay-off. Donc, je trouve que c'est un excellent meta-call pour l'instant vu que Rakdos est dominant. Est-ce que c'est capable par contre de faire la même faite à la saucisse que 5 C-Rampes qui est très présent ? Je ne sais pas si tu as regardé les top 8 actuels. Le 5 C-Rampes de David Olsen c'est genre 4 copies dans certains MTGO Challenge. Oui, mais pour l'avoir... Est-ce que ça ne se positionne pas pour moi exactement sur la même structure que le 5 C-Rampes de David Olsen ? Je pense que c'est ça. Le truc, c'est que tu ne perds pas contre ta main à base. Oui, déjà. Si tu ne pioches pas assez de landes mais ça, c'est tous les dégueux de Magic. Ça, c'est probable. Donc, c'est bien. Il suffit d'avoir deux malas rouges pour tout caster et encore, même si tu ne les as pas, des fois, ce n'est pas grave. Tu peux te permettre de jouer des landes qui font des trucs. Les reliquaires. Quand ta carte, en plus, ça te donne du mana pour sacrifier ton reliquaire gratuitement et piocher 2. La petite Mirex. Jardin Microsanté, je ne m'en suis pas encore servi mais je pense que ça peut faire des trucs. Et une fonderie de Michra. J'ai tué quelqu'un comme ça. J'en avais trois, il est mort. Donc, ça, c'est un bon upgrade. Il n'y a rien qui arrive engagé. Donc, ça aussi, bon upgrade. Tu curve mieux et tu vis peut-être mieux l'agression contre les jeux toxiques ou les jeux soldats que 5 Serrantes. Par contre, tu as beaucoup plus de gestion et probablement un chouïa moins écrasant. Donc, c'est un peu la même stratégie dans une espèce de variance de puissance un peu différente. Mais du coup, ça a l'air plutôt bien et on rappelle que Karn, c'est une carte contre Ragdos qui sera très difficilement délogeable parce que ton adversaire, il a des cut-downs et des droits à la gorge et du coup, il ne le tue pas. Il lui faut spécifiquement Fissuration que certains jouent par-ci, par-là. Deux exemplaires. Voilà, ils en ont deux. Des fois, ils n'en ont même pas main deck. Du coup, ça veut dire que tes Karn, ils vont plus facilement survivre. Et sinon, Invoque Desperte gère Karn. Mais bon, si vous êtes pour 5 à jouer Karn avec rien d'autre à côté, c'est que la game est un peu difficile de tous les cas. En tout cas, c'est intéressant. C'est un deck qui répond bien à ce que propose le format actuellement. C'est un deck qui se place comme un prédateur de Ragnarok. Donc, assez chaud de tester ça. C'est ça. Du coup, pour les modifs que j'ai fait, il y avait deux big scores que j'ai cutés pour ajouter un Karn et une Lito-Puissance parce que vraiment, quand on l'Incarne, ce n'est pas la même game. Rien à voir. Et Lito-Puissance, vu que ça gère Atraxa, pas Atraxa, Sheol Red, qui est très chiante, ou que ça fait de la value et ça fait du mana, on en veut. Ce n'est pas de galère. C'est assez cool. Et en side, j'ai un petit peu adapté. Donc, on a deux fissurations de corbillard. J'ai rajouté une fin de la fraternité pour en avoir trois. Assez important. J'ai laissé deux cerveaux de pierre. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là à la base, mais après la discussion avec le chat, on m'a dit mais sur Adieu, tu perds ? Et oui. Du coup, on essaye de ne pas perdre sur Adieu contre certains decks en ayant deux cerveaux de pierre pour les enlever. Qui peuvent au pire dès qu'ils jouent à Dieu, ils jouent des fois des gros pay-off. Au pire des cas, le deuxième cerveau de pierre, il y aura enlevé Atraxa ou autre. Ce n'est pas tout à fait perdu. Salve Rebelle, c'est pour gérer chez Old Red encore plus ou avoir des plus anti-bet. Ça, c'est une tech que je teste contre Monored parce que Monored, c'est impossible. C'est vraiment très dur de gagner contre Monored. J'ai joué contre Monored, il y a fait Molygana 5 qui m'a éclaté. Oui, mais je pense que ton deck est très rituel, très curvé, très gras et donc du coup très mal adapté à Monored. C'est ça. Donc, on a des rollers de circuit pour essayer de gagner un peu de pev qui vont trade une bête et refaire piocher une carte pour avancer, pour essayer d'écraser le Monored. Et ça, je l'ai rentré parce qu'il y a quand même des decks contrôlent par-ci par-là. C'est bien pour le grind. Ça permet de grinder. Je me tâtais même à le mettre contre Grixis parce que c'est très dur pour lui de remover un enchantement sauf avec fin de la fraternité. Mais bon. Je crois que si tu voulais battre Monored, j'enlèverais tes deux salves rebelles parce que tu as quand même 7 cartes qui gèrent Shouldred dans ton main deck et que ça suffit amplement et je mettrais plus de une fin de la fraternité de plus et genre des strangles ou des déferlements de voltage supplémentaires. À la base, il y avait le quatrième dans le side. Ouais, je jouerais le quatrième dans le side. Je sais que t'es, mais bon, ça dépend le méta. J'avoue que deux anti-bêtes de plus contre Shouldred. Surtout de la très early interaction contre Monored, c'est important alors que Shouldred a quand même 7 cartes qui la gèrent. Mais là, on peut enlever une save rebelle et mettre un déferlement de voltage en plus. Je suis assez chaud, surtout que Monored en ce moment est très populaire sur le ladder. C'est pas faux de vous avoir prévenu que le deck était plutôt puissant. donc ouais, il y en a pas mal, même en top mythique. Ouais, ouais. Ok, on va passer comme ça. Il y avait 24 landes à la base, je suis monté à 25. Des fois, on a envie d'avoir 26, mais bon, on pioche quand même pas mal et on a beaucoup de trucs qui rampent. Donc, passe-moi en deux manches. Si tu rampes beaucoup, c'est pas mal. Eh ben super, on est parti avec Carn and the Gang et je... C'est vraiment rampant, il faut souvent le land de plus, tu vois. du coup, c'est pour ça que 25, c'est pas volé. Ok, mais ça me va. Moi, tu m'aurais dit 25, 26, je trouvais que c'était dans les clous. 24, ça me paraît un peu just. 24, c'est just. En fait, ça fait de mouliganes des mains qui étaient bonnes potentiellement. Bien sûr. Je profite de ce petit temps de chargement pour vous annoncer aussi quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir qu'en France va être organisé le premier Command Fest. Il se déplace. Il se déplace. Non, il tiendra. Il évolue dans toute la France. Il vient chez vous. Il se tiendra à Annecy le 24 et 25 juin. Donc, dans un peu plus d'un mois quand vous regardez cette vidéo, il est organisé par Wizard of the Coast mais en partenariat avec Playin, donc notre sponsor. Et il se trouve avec PL. Oula, ça, tu vois, c'est une main un peu caqueuse. Un peu caqueuse, il se trouve qu'avec PL, nous serons au Command Fest d'Annecy pendant les deux jours avec une table dédiée. On va mettre en place un planning qu'on vous communiquera sur Twitter et dans les vidéos avec au programme de la rencontre abonnée, espace de discussion, du jeu. On fera des 8 men, c'est-à-dire 8 joueurs sur du draft Lord of the Ring. On fera des séances où vous pouvez venir ce qu'on appelle des séances free for all, free fight, je ne sais pas comment on peut l'appeler mais en gros, vous venez avec un deck, vous nous affrontez, nous on aura Clonier, Moderne, Popper, DC, Multi, on fera aussi des tables de commandeurs multi, on participera à des événements, tout ça vous seront communiqués dans un planning, du coup vous pourrez vous organiser en conséquence si vous voulez nous affronter ou nous rencontrer. On sera sur place vraiment pour vous rencontrer et passer un moment avec vous. Ça je ne sais pas si je vous le gagne. Oh, garde-la, garde-la. C'est mi-fig mais garde-la. C'est mi-fig mais c'est ok. Tu as la curve quoi. Ce qui est chiant en fait, c'est que si on curve ça, on ne profite pas de la pioche. Ouais mais c'est pas grave, tu veux faire surtout en Tibet et on affronte le match-up qu'on a envie d'affronter. Je précise que pour le Commander Face d'Annecy, si jamais vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous maintenant. Il y a des passes et il y a des passes VIP avec pas mal de goodies. Plus vous attendez, moins il y a de passes évidemment. Ensuite, évidemment, il faut aussi gérer votre trajet, votre budget Airbnb et plus vous attendez, plus les prix risquent d'être élevés. Donc je vous mets les liens en description pour peut-être commencer à organiser votre voyage si vous aviez envie de venir. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Commander Fest, c'est un endroit où on s'est réunis pour jouer en Commander Multi. Donc on peut jouer à d'autres formats de Magic. Il y aura des drafts Lord of the Ring et un tournoi Duel Commander directement sur place. Mais globalement, vous pouvez juste vous ramener avec vos decks Commander Multi. Il y aura différentes zones avec une zone de coups entre guillemets deck initié, deck débutant. Je ne sais pas comment ils sont classés mais il y a trois zones de classement différentes. C'est un peu comme par rapport à la notation des decks Multi. Ouais, c'est ça. Pour que les gens puissent jouer entre guillemets avec le même système de valeur que vous dans vos decks. Donc il sait le type. Il sait mais il l'a enlevé surtout donc moi je suis content. Il a enlevé le cut down. Ah, la fissuration. Oui, bien sûr. Donc voilà, ça va être super cool. On a hâte d'être sur place et si jamais vous avez envie de jouer en Commander Multi, ramenez-vous et si jamais vous avez envie de passer un moment avec nous, ramenez-vous. Exact. Dans ce début de game qui n'est pas incroyable, on a pioché beaucoup de land. Ouais, mais là c'est bon, tu déroules. Il va nous enlever ça mais on pourra le jouer depuis le cimetière donc il n'y a pas de galère. Oh ! Bon, tu l'y taux puisses quand même. Je vais l'y taux puissée parce que si jamais il a une invoque d'espérance qu'il peut aller chercher. Ce serait chiant. Bah ouais. Mais je vais... On draw 2. Ouais, je préfère que je cherchais deux cartes là. Je pense. Et là du coup il nous a enlevé le tour 8 qu'on va quand même caster au prochain. Ça a quand même de quoi écraser un peu là ce qu'il propose. J'écraser un peu, ouais. Les métropoles ont été bien lissées en style. Ah ça j'adore. Vraiment, lisser des grandes villes comme ça c'est un plaisir. Je suis presque déçu que Toulon soit pas une métropole elle serait pas lissable. Ouais, bah ouais c'est un peu en pente quoi, c'est chiant. Pas fou. Ce serait lisse bizarre. Après on peut juste aussi l'appeler le lisseur de petite ville quoi. Ouais mais c'est moins stylé. Ouais. Il est trop gros pour lisser une ville de taille modeste. Ça lui rend pas hommage. Bah c'est parti. Je vais lui péter sa cruauté sinon il va le réanimer. Ouais ouais. Il réanimera pas parce que je l'exhume. S'il a rien à réanimer tu pètes le repli non ? Après attention si upkeep il a deux tokens 100 ouais donc c'est chiant. Mouais. Mouais. Lisse lui le geek ça lui. Roh tu l'as donné un mana. Voilà. Fiche là. Il recyclera un token 100 avec. Ou il créera une copie. Il créera. Il créera. Avec deux i. Fine. Bon là c'est pas méga impressionnant parce qu'on se prend la discard pile sur le tour 8. Bah ça va. Après tu fais le portail t'es bien là. Ah oui il est gras à l'air. Ouais. Ah putain il va trouver des beaux pâtés chez toi. Il va trouver un Italy un Italy pardon chez Oldred. Bon c'est Italy qui part et nous on a un Karn. Le problème c'est que là il met plein de créatures d'un coup le tour on en remove que 3. C'est fou qu'il ait rampé plus vite que toi. Ouais bah j'ai trouvé des landes quoi. Je garde une main un peu mi-fig et malheureusement il peut trouver de la merde aussi. Bien joué. Ah bah bien joué. Bah t'as perdu là il va sacrifier 3 bêtes dont il en a rien à foutre. Bah ouais il va sacrifier les 2 tokens. Et la copie qui va. Vas-y 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 Dommage. Tant pis. L'avantage de cette vidéo c'est que même si le gameplay se passe affreusement mal il y avait des choses à dire. Ah on a dit des choses. On a dit des choses. On eut dit. Dans ce match-up alors vu qu'il est coco bingo on prend 2 corbillards. Je crois pas que tu veux de corbillard est-ce que tu penses qu'il passe par la je suis pas sûr qu'il passe par la réanimation moi. Et genre il paye ses payes off le type. Genre il a pas les landes pour jouer à Traxa. Tu vois ce que je veux dire ? Après on peut lui enlever quand même des trucs. Ah mais après ça répond corbillard ça répond pas à des filles de télèbres. Non ça répond pas à ça. Il n'y a et tali c'est pour ça que je suis pas fan. Ouais peut-être qu'on met pas ça. Non je le ferai pas moi. Je le ferai pas à ça. Entre deux fissurations mais des fins de la fraternité aussi. Ouais c'est bien. Bah sur la draw peut-être que c'est mieux que sur le play mais Je veux la salve rebelle. Non mais tu peux rester comme ça. En vrai je pense que t'es censé avoir le match-up. Naturellement. Oui oui on ne rentre pas grand chose en soi. Qu'est-ce que je vais coter contre lui ? T'as vu on rentréillon c'est pas incroyable. Ouais tu peux enlever les deux. Tu peux enlever un déferlement de voltage. Genre t'as tellement déjà d'antibettes. On en garde un peu parce que c'est bien de pouvoir attraper les fables et les moissonnaires. Attraper les petits trucs à deux qui te prennent et aussi les trucs à quatre quand on le kick. Franchement il est presque no change ton side je pense. Ouais là en vrai je side un peu pour le show mais on pourrait ne pas sider. Mais le stade est chaud quoi. C'est ton malade. C'est mon troisième malade c'est bien. On a sur deux draws on n'a pas 100% de chance. mais... Ah ! Ah ça pue ! Ah ! Oh ! Smell shit ! Tu connais ! Oh bien ça ! Bon déjà il me sert ça sur un plateau. Ça fait plaisir. On remove de suite. Prise le jeu. Prise le jeu. Prise le jeu. Prise le jeu. Ah ça va ça. C'est pas le pire. Mais ça fait chier quand même. Ça fait chier. On préfère un land pour faire fable. Mais euh... Dans le carne. Est-ce qu'il fait moissonneur dans fable deux fois ? Le fait-il ? Je le crois. Land. Moissonneur dans fable deux fois d'avis. Je le crois. Je le crois. Et bah j'espère que le 29 mai est une vraie info. Oh ! Là du coup je vais passer par ça. Il le remove mal. Enfin que fissuration quoi. Il le remove pas ouais t'as raison. Je bloque son truc et je m'avance dans land. Enfin dans manor. Si je trouve land encore tout prochain je peux faire l'impression. Impressionnant d'avoir tout le temps drop 2 dans drop 3 à chacune des games que l'on rencontre tout le temps. Bah ceux-là. Pour toujours. Parce qu'il joue d'autres drop 3 ou d'autres drop 2. TAM Eternam. Après s'il n'avait pas... Oh ! S'il n'avait pas le moissonneur il avait ça. Il va réanimer son match. Là il a la carte. Il te réanimait t'as allé on the spot. Ouais bah ouais. Et il attaque donc on sait ce qu'il se passe. Eh bah ouais. Eh bah alors. Eh bah. Eh bah alors. Boopsleave en tout cas. Mais ouais. Mais gros tu te prends la séquence du deck putain. Bah après en standard pas grand monde bah Harvester dans Fab dans Crocodgeeks quoi. Qui réanimait t'as l'idée. Si t'as du bleu pour dire non mais oui c'est bon oui. Vas-y va t'en. Va t'en. C'est bon lui il nous a chié dessus gros. Deux trois quatre cinq Ah putain ça trigger ou pas je veux voir. Eh ouais. Sachant que ça trigger. Au delà de ça je pense que ce deck là prédate la version de Nathan Steyer qui est une version de Ragdos qui va beaucoup moins pour le mi-drop. Oui c'est le mi-drop pas les trucs que le mi-drop. Exactement. Par contre je suis pas sûr que justement il prédate ces versions là qui jouent des Etali et des Déchirer le Multivers avec des big scores notamment à l'instar un petit peu de la team Chanel Ferroble. Après je vais pas te mytho Val. Qui prédate cette sortie ? Ouais des decks avec du bleu quoi. Contrôle, Prédate cette sortie Jaskai Contrôle pour le peu que ça existe et Grixis moi je reste un peu persuadé que les gens sont très Ouais mais je le mets dans la besace. Oui mais les gens sont très il est un peu sous les radars ici c'est un peu underrated parce que Nathan Steyer il a prouvé qu'il pouvait éclater sans jouer du bleu quoi ce qui est vrai leur deck était très bien intuné mais t'as vu quand même que Make the Pire ça reste une vraie carte de Magic quoi. Allons-y. Ah on va pouvoir se venger contre un Oui peut-être mais je suis content c'est ce que je veux c'est ce que je veux voir avec ce mec. Parce que vraiment ça fait des trucs c'est juste que là on fait des sorties mi-fi contre les meilleurs frontiers du canto mais auquel cas on passera Isette franchement je suis très sérieux quand je te disais ça l'autre fois. On peut hein. Pas de galère. C'est beaucoup joué ça parce que je le vois en ce moment sur l'adder. Là le cul là le cul ça je préférais que ça soit bonne que fable. C'est vrai à ce point là ? Ah ouais c'est On a un peu de chat. On peut sur une certaine violence ici. Mec c'est trop fort c'est une 3-2 pour 2 ça fait un jeu de ton sang ça peut tuer des bêtes ça peut beat down ça fait tout. J'en ai vu un il a fait un café autrefois. Ben regarde il te l'amène là. Petit café il est dans la boue. Petit café il a cette boue je pense. Par contre quand il te donne ton café il a trempé le doigt dedans avant. C'est pour voir s'il est chaud. C'est pour voir si c'est pas trop chaud. Ouais je sais pas je comprends ce que tu veux dire mais j'avoue que j'en ai pas nécessairement soupé de moissonneur. Je trouve que c'est pas une carte qui fait gagner tu vois. J'en soupe. Va j'en soupe. Je peux lui mettre une seussot avec ça mais vu que j'ai pu chez ça je vais plutôt tuer son bordel. Ouais j'en ai plus soupé étonnamment de Corpse Praiser qui est plus joué actuellement. Corpse t'es sûr que tu tues son bordel ? Je crois pas t'as une 2-4 au pire laisse lui faire son... Non mais il va faire des trucs chiants. Ben il va faire quoi ? Il va faire une vote d'espère quoi. Ah j'en rêve. Je vais pas me prendre une vote d'espère. Je me prendrai Should Raid et on perdra. Et tu vas le prendre dans 2 tours quoi. Mais c'est pas grave c'est 2 tours gagnés. Ah ok d'accord ok. Non mais je voulais être sûr. 3, 4, 5, 6 Venez vous de ce passage là les viewers. Ah putain même si je ploche lente je peux pas jouer ça à 9. Commentez dans la description. C'est ça qui est dommage c'est que le ce fameux moment PL où tu as choisi de faire moins 5, moins 5 plutôt que de piocher 2 cartes je pense que tu as perdu la partie maintenant. Je trouve que le deck rend bien à 8 mais mal à 9 alors qu'on a des payoffs à 9. Ah bah oui. Mais t'as aussi des payoffs à 8. Mais il n'y a que 2 lisseurs. Ah mais du coup il faut mettre plus de lisseurs je pense. Ou peut-être 3. Non il y a 3 lisseurs. 3 lisseurs, 2 batailleurs et 2. Oui il y a 2 batailleurs et 3 lisseurs mais du coup je pense que 4 lisseurs c'est peut-être mieux. Et 2 portails ? Ça en vrai c'est pas mauvais mais ça m'a pas fait rêver. C'est bien parce que c'est un drop 5 quoi. Mais même en drop 5 genre quand il peut trade moins polyvalente je mettrais plutôt 4-2 avec ton portail quoi. On va dire il reste probable. Oh V. Vélo. Toi il est déçu. Il va refaire rien pour on lisse 2. Voilà. Et derrière il fait Dark Ritual. Là il fait Dark Ritual. Le boss. Le boss. Ah mais il a perdu un peu. Donc ça va. Non. Bah s'il fait Dark Ritual si. Là il fait Dures Créature. Fond de mana. Oh il te pète à la gueule. Pète dessus. On peut lui mettre ça dans le fion. Allez hop. Alors que là c'est toi qui te le met dans le fion. Ah ouais. Si je puis me permettre. Il y a une métropole à lisser dans ton cul ou ? Bah j'espère pas. Bon là de déjà de lisse je pense. Il y a peu de place finalement pour une métropole. Voilà une toute petite métropole. Dans la banque. Ça dépend la période de la journée quoi. À certaines périodes il y a des buildings quoi. Ce qui est bien c'est qu'on a mis 8 là. Oui oui. Là il y a une 2 de merde je le dis. Toi t'es là pour bourrer de toute façon. Je t'appioche mon petit carm. Tu t'emmerdes. Je réincline. Parce que c'est vrai qu'avec ce deck des fois juste tu fais 2-3 phases d'attaque et le mec fait Ah mais merde. Ça c'est ce que j'aime bien et qu'on perd un peu c'est un deck qui incline bien. Eh oui. Pour ça j'aimais bien jouer Sperlégende moi ça incline bien. Genre là Rakdos il a perdu. Ouais ouais. À moins qu'il réanimait Tally maintenant. Bah là il est incliné quoi. Quand il a ça qui est nul. Quand il a ça qui est nul. Dégage. Non mais c'est vrai. Je suis assez convaincu par cette séquence. Tu dégages. Mais du coup c'est là où le Ramprayon il est bien du coup. Bah là il a été bien ouais. Eh oui. Parce qu'en fait il nous a enlevé les meilleures cartes. Bah bien sûr. Le Ramprayon il ne restait plus que la mauvaise. Mais c'est la mauvaise qui a fait gagner. Eh ouais. Mais on aurait pu gagner avec le meilleur. Il joue Tally donc il joue la version over the top Chanel Fireball visiblement. Et je crois que tu ne veux pas tellement sider et je crois vraiment que ton deck il est adapté à ce que notre repos il fait. Est-ce que je veux ça au cas où pour pas me prendre la sortie au cas où les gens sont des porcs moi ça m'énerve de devoir sider contre des mecs qui ont de la chatte. Ça m'énerve de devoir sider contre porcs. Non non je crois pas. Ce que j'expliquais aux gens sur mon stream c'est qu'une decklist qui apparaît maintenant en standard à l'heure actuelle on considère qu'elle est adaptée pour Ragdos et Grixis puisque de toute façon c'est les decks les plus joués et les plus performants donc ça ne sert à rien d'avoir du side contre ces decks là. Normalement non c'est pour ça que je trouve que ton deck il a un peu no change c'est ça. Par contre s'il avait des decks comme ça s'il avait des bilans qui nous montraient à Traxa j'aurais consenti à rentrer quand on va dire. D'ailleurs il y a une game qu'on a gagnée en stream qui était hyper cool où j'avais des gros plays potentiels mais j'ai creusé pour chercher un corbillard pour ne pas me prendre une réanimation j'ai trouvé mon corbillard et du coup je l'ai joué ça nous a fait gagner la game. Même si ça délayait mon agression à ce que je faisais. Oui c'est juste que tu avais peur de te faire over the top par l'opo. Parce qu'il y a Visseur qui remove bien mais c'est de la merde ça. Il fait quand même des mains un peu de merde ce deck. mais il n'est pas censé on a 25 landes des drops 2 des drops 3 fables enfin alors tu ne vas pas garder ça il n'est pas censé faire ça mais c'est vrai que tu commences quand même beaucoup à jouer à 3 mana tu envoies 2 tu vas renvoyer Art de la guerre je pense que tu veux carte d'enfable non ? C'est vrai carte d'enfable carte d'enfable tu peux essayer cela dit oh là du reste qui te pulvérise ici le nombre de games que j'ai perdu sur du restaurant avec ses decks dans pulvériser il n'y a plus à bord en même temps quand tu te prends du reste sur Mooligan 5 tu perds toutes les games tu le durais ce celui-ci tu le durais ce celui-ci non touche pas Loufa ne fissure pas ça c'est quand tu dis au Zoppo tu ne peux pas du reste la carte du dessus du pack exactement non mais je peux le fissurer enculé moi je t'aurais dit enculé si tu m'avais dit ça et bah tu mérites j'aurais dû l'en dessin en plus pour lui mettre 2 il aurait cut down peut-être ouais oula ne teste pas ça je teste pas fin de temps j'anime pour voir sachant qu'il est censé les sortir les cut down mais on sait jamais mais moi ils ne les ont jamais sortis rien et bah ils auraient dû et bah écoute ils ont bien attrapé mais mais alors et belle salut c'est Chantal Bactol 7 mana qu'est-ce qu'il va faire avec 7 mana je sais pas peut-être déchirer le multivers si on déchire le multivers il y a des speedermans qui apparaissent oui d'accord je me suis bien fait déchirer le multivers en la dernière je vois ça ils ont pris mon multivers ils l'ont ils l'ont déchiré ils l'ont écarté déchiré le multivers on avait dit que cette carte elle était forte bon impressionnant ouais ouais bon ça suffira pour que tu puisses passer à la game d'après je pense c'est incroyable qu'ils se soient tous dit en mode la version de Nathan Stoyer elle était bien parce que c'était Nathan Stoyer mais on va jouer la version de Channel Fireball juste parce que ça fait des trucs plus débiles oui et je crois qu'ils ont raison attaque pas tu donnes carne bah non tu pars oui mais imagine il fait rien il oublie de faire moins 5 ouais ouais ou il oublie de faire plus 1 et de faire une vogue d'esper voilà d'accord du coup moi je trouve land oui j'ai 6 mana plus 1 7 je caste rien et tu castes rien donc c'est trop bien mais encore un tour après mec t'as pas un land qui craint il a toujours rien fait regarde il a moins x il est pas moins x justement mec un land qui fait un token 100 bah t'asso il y a le mana à l'entretien donc et un land que tu peux jouer en flash hop keep eh non il va faire un mana que tu draw à la fin du jeu mec on design un autre jeu bah vas-y bah barre-toi là on est en train de souffrir c'est compliqué ce qu'il se passe j'ai Lito Puissance qui me met pas trop mal il perd mais non il fait une chambre à surboard mais non il les perd pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est bon on vendait en plus oh oh boom mais là ça la vague de ban ils vont ban kamigawa déjà au moins on sera tranquille mais franchement ton deck peut pas s'aider quand ce qu'il fait alors il faut y aller texture comme ça et que tu fasses des choses débiles avant lui allez texto j'ai pas dit texto d'ailleurs j'ai dit texture ouais mais j'ai compris mais pour le coup là la game on mulligan à 5 je connais que là la langue excuse moi mulligan à 5 donc du reste oui oui ils enlèvent la fable déchirer le mais pourquoi 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 qu'on s'est corrompu pourquoi est-ce que quand je joue fable je n'ai pas le droit et mes adversaires eux jouent fable ils ont le droit tu vois ce que je veux dire je crois que ça se rajoute au complot mais ça après je te l'avais dit qu'il fallait conserver les codes streamers depuis qu'on a depuis qu'on joue à la régulière depuis qu'on joue à la régulière c'est plus compliqué sans déconner ce sont des ratios normales de deck pourquoi il fait ça c'est normal 25 land pourquoi on a 5 land on dirait moi avant-hier soir avec bros sur lion ouais ouais c'est nul ouais mais non ça va ça va à la poubelle ouais mais ça va à la poubelle et qu'il va pas faire du reste t'es qu'à t'es en fait si tu mouliganes contre du reste il va te péter le cul donc pourquoi ils ont tout le temps du rester dans l'arvester ban du reste c'est vrai tu avais bien besoin de m'invendre ouais avec mes 5 j'en ai 6 on est à 2 chances sur 3 de piocher une carte active je le rappelle donc mes couilles pas de l'huile je crois qu'à la fin de cette vidéo on va établir un constat c'est que déjà ragdos ça sort toujours bien et que ce deck là il suffit pas quoi oui bah si vous voyez plus trop de vidéos de standard jusqu'à oui bah on peut quand même avoir des bonnes cartes on les a mis dans le deck elles sont là pour être piochées n'hésitez pas à dire ça aux adversaires quand ils vous disent que vous avez de la chatte tu as dit ouais en fait j'ai des deck buildés spécifiquement j'ai mis des bonnes cartes à piocher en fait à partir du moment où j'ai listé mon deck ce n'est pas je tiens à la table ces deux-ci là ces deux-là tu les vois elles vont aller ici il vient dégager et là tu vas en mettre deux c'est quoi ton montrez-moi ton dos de carte il est pas mal je dois bien le reconnaître allez dégager les montagnes oh mais t'es bon toi je suis bon il est bon celui-ci vas-y c'est bon là tu peux plus perdre qu'est-ce qui peut t'arriver d'ailleurs grâce à l'autotap et au land incolore Arena adore taper toutes tes montagnes d'abord oui du coup t'as que de l'incolore et après tu te fais ah bah du coup t'es baguée mais attends si je viens de capter un truc ton opo il a pas fait Fab Tour 3 oui il a fait deux fois du reste au 1 ok ouais mais il y a quand même tu vois il y a une situation avantageuse qui se crée là c'est en train de se créer le tissu de la réalité se tord bah ouais je crois que tu vas rebrise-bank passe ouais passe au passe oui mais oui comment le sais-tu mais oui comment le savez-vous voilà je suis en train de penser qu'il faut faire encore deux vidéos et que le temps est quand même bien avancé ouais que le ventre risque de souffrir un peu et oui mais en même temps ça va être deux vidéos qui sont sympas petit teasing le top et flop c'est pas un teasing c'est une annonce c'est oui le top et flop on va voir à quel point on était visionnaire sur l'invasion des machines et pour le coup on l'a été ouais j'ai regardé un peu le top par Quinterus on était visionnaire oui non mais il y a des loupés mais on a dit que c'est un col oui voilà on a dit on le tente non mais il y a des loupés mais il y a aussi des franches réussites tu vois des choses que les gens n'avaient pas nécessairement envie de voir aussi qui font bien plaisir merde je t'étais en train de parler c'est moi là je t'ai distrait distrait et la troisième vidéo c'est pour la chaîne ValetPLTV on débriefe le premier tournoi l'Orkana pour les petits curieux vous êtes oui on Smiter pioche oui je repère 2 c'est avec un grand plaisir un plaisir non dissimulé incline donc ça juste là alors on ne pioche pas du coup à quart de la guerre je vais faire ceci et bourré comme cela oh yes c'est celui-là ouais du coup tu vas même pas bourré je crois ouais c'est pas où de bourré là je pense non moi je peux crew faire une copie tu peux crew faire une copie mais tu pioches pas donc c'est pas fou oui mais je peux réfléchir à mon tour ça va en vrai ça va ça va il y a fait un moins deux tuer les deux ça ça va dans un plein zoker ouais mais du coup nous on le défonce non attends même si tu fais ça tu peux pas si tu pioches un land tu peux l'histoire de métropole moins deux j'ai fait le brise banque il n'y a plus de compteur te propose de ouais c'est tout à fait exact moi j'aurais dû le faire après et tu peux crew aussi avec ton brise banque là histoire qu'ils te mettent pas deux points il est fou de ta avec les deux ouais vraiment pour lui entrer en mode on le goût mais ce n'est pas rien genre là tu drift avec le brise banque du coup d'ailleurs brise banque qui est en train de drifter il est clairement sur un port japonais un brifteur je lui casse ça oui je mets une 8-8 la gueule gros je casse la gueule casse la gueule en fait si tu te poses la question la gueule est cassée va dans le coin là pas trop je te complète 0 c'est mieux de lui laisser une 1-1 on va pas tu dois qu'un lit de force bon non il utilise comment là tu vois fab les tokens 100 non non vas-y pète lui je peux pète lui la gueule je te dis juste pas trop haut dans la temple pas trop bas dans la mâchoire là là dans la pommette on laisse pas de trace c'est ça si si tu laisses une belle trace mais juste bah là freleux faut éviter la mort quoi ah oui faut bien ok faut doser ça parfait tu sais que je peux casser ça avec ça et ça en refait une engagée c'est très con du coup vas-y bourre-le là oh tu lui lisses la métropole j'adore bam et là c'est bien là tu vois parce que ça pas remove et si tu pioches il se passe quoi pas remove michel ah t'es un pot ah j'en ai rien à foutre pourquoi tu fais ça mais je veux le tuer Val et pourquoi tu fais ça je veux le tuer mais on était pas pressé en plus t'aurais pu le mettre mais il ne gère pas il gère pas il gère pas regarde il fait une 2-2 je vais attaquer je vais lui péter la 2-2 et ça imagine il so long à plus il n'aurait pas concédé imagine il avait une vrace mais qu'est-ce qu'il fait comme vrace oui je sais pas rien rien je suis fou je suis content la bourrée tu vois c'est exactement les games qui doivent se passer c'est-à-dire ragdos il fait genre je fais la durace j'ai fait ma fab tu fais non ragdos regarde tout le quality advantage que je génère avec mes cartes et toi tu fais oui bah moi je joue un artefact que tu ne remove pas qui est énorme qui te tue regarde ça c'est ton carte advantage et ça c'est moi voilà j'espère que le bruit sent en micro très important je vous le refais je rigole et non voilà donc ce deck crafté en masse il est exceptionnel non non alors blaga part mais c'est une vraie alternative une vraie alternative si vous voulez vous amuser parce qu'il est très amusant à jouer je recommande peut-être qu'effectivement on voudrait un quatrième lisseur et un bataillon de moins non moi j'enlèverais un portail en fait portail c'est très rigide comme carte ou peut-être un portail ouais peut-être un portail de moins et ça après portail c'est une vraie tu vois on le cherche donc tu le cherches pour la pour la science j'ai laissé comme ça pour ceux qui veulent copier la deck list mais sachez que voilà vous pouvez modifier comme ça très cool et le side bah vous pouvez le modifier essayez de quand même garder un ratio de genre les cartes qui sont en haut là vous les touchez pas par contre toutes les cartes qui sont en dessous c'est beaucoup plus possible de les modifier le meilleur équilibre contre les jeux aggro en fait qui vont être les jeux les plus durs à battre c'est ça il y avait plus de removal avant mais il y en avait en rituel et du coup contre aggro c'est pas très très bien rituel tu veux remover tout de suite surtout contre mon rouge après mon rouge burn bah y'a pas de secret juste vous passer à la game d'après vous espérez qu'il fasse 6 montagnes d'affilée y'a des matchs que tu acceptes de pas gagner et c'est pas grave c'est un positionnement plus qu'en BO3 ils sont logiquement moins présents en tout cas les burn il faut que les aggro sont plus présents BO3 on voit les créatures ok on s'en sort mieux contre aggro quand même parce que justement on a des removal mendek et beaucoup en side donc on essaye de vivre après tu peux aussi hard mulligan dans interaction et araignée trance et espérer que le matchup se passe ouais araignée trance ça débloque beaucoup ça c'est cool mais en fait c'est ce que le pire dans mon oreille d'aggro maintenant c'est le phoenix phoenix de 2 qui revient avec la célérité quand il te burn la gueule c'est comme s'il avait un burn spell de plus c'est trop fort du coup araignée trance bloque le phoenix mais si t'as pas araignée trance vraiment c'est très très chiant j'entends fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valplmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à partage Sous-titrage FR ?